Cette connaissance, elle n'est pas liée aux trois goûts nord, elle est transcendantale. Pourquoi ? Parce qu'elle ne pourrait pas faire une analyse si elle était la matière. Par exemple, la connaissance liée à la vertu, ce n'est pas une connaissance libre de la matière. Donc on ne pourrait pas faire une analyse de la matière par la vertu. Vous comprenez ? On doit pouvoir faire une analyse de la matière à travers la transcendance. Parce qu'on peut véritablement comprendre ce qu'est la matière si on a l'appui de la transcendance. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc ça, notre analyse, elle est une spéculation matérielle. Or, c'est simplement le Seigneur qui est à l'origine de tout, même de Brahma, de tous les demi-dieux que personne ne connaît puisqu'il a l'origine de tout, qui peut expliquer véritablement quelle est la science spirituelle. Or, la science spirituelle, elle n'est pas forcément liée qu'à la création. La création, c'est qu'un principe secondaire. La création, ça veut dire comprendre pourquoi le monde matériel existe. C'est simplement parce qu'il y a des êtres vivants qui veulent se détourner du Seigneur suprême, qui veulent rejeter leur nature, qui est de servir le Seigneur suprême. Or, la connaissance spirituelle, elle ne peut pas se rattacher simplement à la création parce qu'elle est imparfaite. Vous comprenez ? C'est juste qu'un aspect partiel du Seigneur suprême. Mahavishnu n'est qu'un aspect partiel. Au point que Vishwanath Shreitako, il explique, non, ça c'est Jiva Goswami qui explique que si tous les univers étaient résorbés ensemble, Mahavishnu serait résorbé aussi. Et c'est parce que tout n'est pas résorbé en même temps que Mahavishnu reste manifesté. C'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi Vishwanath Shreitako, Bakti Antaswami Propa, il disait que Mahavishnu était parfois manifesté et non manifesté. Je ne comprenais pas. Et j'ai trouvé la réponse avec Jiva Goswami. Ce Jiva Goswami, il explique que, en fait, tous les énergies matériels ne sont pas, comment dire, absorbés au même instant par Mahavishnu. Sans ça, lui-même, en fait, en tant que Chirugash Vishnu, il rentre dans Gabokhashvishnu, il rentre dans Mahavishnu et j'entrerai en Sankarchan. Voilà, Sankarchan, vous comprenez ? Parce que c'est un aspect partiel juste pour la création. Mais comme ça n'arrive jamais, il est toujours manifesté. C'est pour ça que je ne comprenais pas ce point. C'est très vaste, notre philosophie. Très, 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 très vaste. Et je me disais, quand même, je ne pouvais pas comprendre ce point. Je me disais, bon, il ne peut pas avoir d'erreur parce que c'est des acharyas, mais comment comprendre ça ? J'étais confus. En fait, ce point est expliqué par Jiva Goswami. Donc, si le Seigneur ne manifeste pas la pure connaissance, on n'a pas le moyen d'analyser la matière. Et la pure connaissance, elle est liée simplement à son nom, à sa forme, à ses attributs et à ses divertissements. C'est pour ça que le Nitya Dharma, la religion éternelle, elle peut être liée qu'à l'aspect personnel du Seigneur suprême, sa demeure. Et quand le Seigneur vient dans ce monde matériel, alors cette connaissance devient connue parce qu'il fait une réplique de cet divertissement dans ce monde matériel. Mais la religion n'est limitée qu'à Dharma. La religion temporaire, elle n'a pas connaissance du nom du Seigneur suprême, de sa forme, de ses attributs, de ses divertissements. C'est des religions impersonnelles. C'est pour ça que quand elles méditent et quand elles analysent la matière, c'est à travers la vertu. Et elles ne sont pas transcendantales. C'est pour ça que dans ces religions-là, il n'y a pas la connaissance de l'âme. On pense qu'on est le corps. C'est une des raisons. Mais Shlopak Thibaut Tako, il explique que le principe pur, il peut quand même exister. Il n'est pas existant que dans une voie. Parce que le Seigneur se manifeste sous différentes formes, selon les peuples, selon le langage, selon les coutumes. Mais, dans le Jiva Dharma, Bhakt Thibaut Tako explique qu'on peut quand même comprendre la nature, la pureté d'une écriture par rapport au principe du Préma Dharma qui est enseigné par Tshidana Mahaprabhu. Parce que Mahaprabhu, il est le Seigneur lui-même qui vient dans ce monde pour expliquer le Préma Dharma. Et en proportion qu'il y a ce Préma Dharma, en proportion, la voie est pure. Et il explique que quand on doit aller dans un lieu, prier, et que c'est un autre aspect du Seigneur suprême qui est présent, on ne doit pas critiquer. Mais on doit penser, c'est un autre aspect du Seigneur suprême. Et on doit approfondir sa propre relation avec le Seigneur de son cœur à travers cet aspect-là. Mais on ne doit pas critiquer. Parce qu'il explique que si on critique, tout est perdu. Parce que c'est une manifestation du même Seigneur suprême. Mais il explique quand même que Tshidana Mahaprabhu, il a réfuté les arguments des bouddhistes, des ghanis, des jainis et des impersonnalistes. Parce que ces philosophies-là sont contraires au Préma Dharma puisqu'elles veulent réfuter que le Seigneur suprême a une forme. Or, c'est vrai que matériellement parlant, le Seigneur suprême n'a pas de forme. Mais ce point ne réfute pas qu'il n'a pas une forme éternelle. C'est ce qu'explique Tshidana Mahaprabhu. Parce que d'où serait l'origine de la forme ? Du nom, des attributs et des activités de tous les êtres vivants. Vous comprenez ce point scientifique ? C'est pour ça bien qu'on accepte que le Seigneur n'a pas de corps matériel, mais il a une forme éternelle et transcendantale. Or, le Préma Dharma, selon Baktivinot Takur, il est basé sur cette compréhension. Si on comprend la position du Seigneur suprême d'une façon authentique, sa demeure, ses associés, ses divertissements, et qu'on médite dessus, alors on peut comprendre la nature matérielle. ce n'est pas possible. On comprendra que finalement toutes les activités dans ce monde sont perverties. Il y a la réalité et il y a les réalités. C'est pourquoi le Préma Dharma tend à nous faire comprendre quelle est notre nature, l'âme, quelle est la nature de l'âme. et comprendre que toutes les activités qu'on fait dans ce monde qui ne sont pas reliées au Seigneur suprême, c'est une perte de temps. Parce qu'on devra reprendre une naissance dans l'ignorance. Si on est dans l'ignorance, on reprendra naissance comme un animal. C'est ce qu'explique la Bhagavad Gita. Parce que l'animal, lui, il ne fait simplement que manger, dormir, s'accoupler et se défendre. Or, les êtres humains, dans l'âge de Kali, la plupart, ils vivent comme ça. Donc, si on vit comme un être humain, on renaît comme un animal, on renaît comme un animal. Le principe de l'être humain, c'est la foi. Tout être humain a la conscience pour avoir la foi. Mais quand on utilise mal, notre libre arbitre, Bactémo de Takour explique, et qu'on s'associe avec des athées, avec une philosophie athée, alors on devient recouvert par l'athéisme. Et il explique qu'à ce moment-là, on ne peut plus voir le Seigneur suprême. Parce qu'avec des yeux matériels, avec une conscience matérielle, on ne peut pas voir Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'on devient athée. Intéressant. C'est à ce moment-là. Mais si on accepte une connaissance transcendantale, et par le processus de la dévotion, on purifie cette conscience, alors on peut de nouveau voir Dieu. C'est juste une question, en fait, de conscience. C'est pourquoi un athée, un matérialiste, ne peut pas avoir Dieu. Mais quelqu'un qui pratique le processus du service de dévotion, graduellement, il peut voir le Seigneur suprême directement et lui parler. C'est pourquoi on me parle souvent, on me dit, mais comment ça se fait qu'on a besoin de faire quelque chose si cet amour de Dieu est en nous ? Il est là. Mais il a simplement recouvert dû à une mauvaise conception. Tant que la conception n'est pas pure, on ne peut pas voir le Seigneur suprême. C'est pour ça que les achariats ont écrit beaucoup de livres. Parce que si on étudie correctement, à un moment, la conception devient pure, et alors on peut voir le Seigneur suprême. On peut chanter sans offense. À moins qu'on connaisse la philosophie sans faille, on ne pourra pas voir le Seigneur suprême. Parce que c'est la connaissance qu'on a que le Seigneur suprême reste voilé ou il se dévoile. C'est très mystique. Parce qu'il est là, en fait. Alors on se dit, mais on pourrait se dire ouais, mais c'est quand même bizarre. Non. Parce qu'en fait, la connaissance pure, elle nous vient quand on désire s'abandonner à lui. Naturellement, elle vient. Elle vient à nous. Le Seigneur fait tous les arrangements pour qu'elle vienne. Il envoie ses dévots pour écrire des livres. Tout est présent, tout est là, tout est immergé. Et même si ce n'était pas présent dans notre pays, dans une ville après, on pourrait reprendre naissance dans cet endroit et recevoir. Le temps n'a pas d'existence. Dès qu'on désire devenir un pur dévot, un associé du Seigneur, Krishna fait tous les arrangements. Simplement, notre problème, c'est qu'on a passé, il y a d'autres désirs qui sont là. On ne veut pas être un associé du Seigneur. C'est juste le problème, c'est tout. Qui dans cette salle a comme désir premier de devenir un associé du Seigneur ? Ce n'est pas évident de dire ça. Parce qu'on pourrait voir le Seigneur suprême. Si ce désir, il était juste un en nous, entre un, on pourrait voir le Seigneur suprême, face à face. Même plus, parce que le Seigneur suprême, il n'y a pas de Préma, il n'y a pas d'amour dans cette conception, la pleine. mais on pourrait voir le Seigneur suprême. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Parce que Baktivyo Tako, il explique le Préma dharma, il n'est pas dans les religions secondaires. Parce que dans les religions secondaires, il y a la peur. Le Dieu est tellement loin qu'ils ne savent même pas qu'il a une forme. Ils ont peur, tellement peur, que même leurs prophètes, ils n'ont jamais vu le Seigneur suprême. Ils ont pu entendre, ils ont pu recevoir quelque chose pour donner aux hommes, ils ne peuvent même pas avoir réalisé leur relation éternelle avec le Seigneur suprême. C'est des instruments pour un certain niveau. Même le Seigneur Avekunta, Baktivyo Tako, c'est un certain Préma. Il n'y a que la forme de Krishna qui permet véritablement, parce que Krishna est simplement dans la douceur qui permet de véritablement développer l'amour pur. Parce qu'à Vrindavan, il n'y a pas de conception de divinité. C'est que l'amour. C'est pour ça, Baktivyo Tako, il explique que le Préma dharma, il est simplement dans cette région spécifique du monde transcendental. Là où le Seigneur vit son intimité. Et c'est quelque chose qui est logique, parce que matériellement parlant... T'as dormi combien d'heures ? Tu t'es gâchée à quelle heure ? D'accord. Bon, c'est mieux. Tu te sens plus en forme. Ça va venir. Pas la première journée, mais au bout d'une semaine, tu verras, t'auras plus envie de dormir. Tu vas avoir les yeux qui sont moins noirs, etc. C'est grandiose. Non, non, mais le manque de sommeil, c'est pas bon pour la vie spirituelle. Si t'as un manque de sommeil, tu pourras pas chanter tes tours correctement. Tu pourras rien comprendre parce que tu seras simplement pris par le sommeil. Ça fera une couche qui t'empêchera de progresser. Il faut au moins dormir au moins... 6 heures, c'est le minimum. C'est pour quelqu'un qui est dans la vertu. Il faut au moins dormir en 6 heures et demie. 7 heures maximum après l'ignorance revient. Après, on devient contaminé par l'ignorance. Mais tu verras. Dans quelques semaines, si tu fais ça et tu manges bien, tu prennes de la force, t'arrêteras de dormir pendant la classe. Tu vois ? Ça sera miraculeux. T'auras plus besoin de faire comme ça toute la classe. Ah non, mais je te dis, c'est juste... C'est pour tout le monde pareil. Donc, Bakti Minotakour explique dans le Tchétanachitamrita que tu devrais traduire en français. C'est le... Jusqu'à un certain niveau. Après, ça monte trop, peut-être. Mais jusqu'à un certain niveau, c'est un livre merveilleux qui met toutes les bases pour vraiment... Pour qu'on puisse comprendre la nature de l'âme, la nature de la religion, comment elle vient, pourquoi elle s'altère, tout ça. C'est super intéressant. Tu t'as su Samarita. Je dirais ou trop. Tu voulais un livre à traduire, c'est ça ? Ben voilà. Il t'est pondu ce matin. Je réfléchissais à ça. Et j'ai... Ce livre-là, ça a toujours été un livre merveilleux, vraiment. Bakti Minotakour, c'est lui qui explique mieux la philosophie. Il n'y a pas plus grand à Tchariya. parce qu'il est très ouvert d'esprit. Et en même temps, il est tranchant. Mais il est tranchant d'une manière très explicative. Il explique pourquoi il est tranchant. Pourquoi ? Parce qu'il a écrit des livres. Ce n'est pas que des petits commentaires. Par exemple, comme Bakti Minotakour, il a écrit des livres avec des colonnes vertébrales pour développer la philosophie. Ça a été son service. Et Bakti Minotakour, il explique tout en détail. Si vous étudiez les livres Bakti Minotakour, vous pouvez comprendre la philosophie sans faille. Ça, c'est difficile. Parce que même, par exemple, quand vous lisez un commentaire, la philosophie, elle est éparpillée. Vous comprenez ? Donc, avant de faire la synthèse, parfois, il faut 20 ans où il faut être très intelligent. Mais avec les livres de Bakti Minotakour, il a déjà fait toute la synthèse pour nous aider. Il a tout préparé, Bakti Minotakour. C'est vraiment la chariale prédominant pour nous. C'est pourquoi le Tchétal Shushamurita, si on peut le donner aux êtres vivants, alors ça peut, comment dire, paraître, si on n'a pas assez de soukruti, des fois un petit peu exclusif, sur Krishna. Mais, c'est la conclusion des Vedas. Quand on arrête de parler du Seigneur suprême et qu'il y a l'amour pur, ça devient Krishna. Quand la conception du Seigneur suprême, il explique, disparaît, après c'est Krishna. C'est l'amour pur. Donc, automatiquement, puisque les Vedas expliquent, et que ça, c'est caché des Vedas, c'est même pas, c'est caché, c'est expliqué, parce que c'est une conclusion cachée pour des gens simplement qualifiés. Mais cette conclusion, en fait, elle est donnée surtout par Tshetalama Prabhu dans cet âge de Kali, où il vient glorifier la position extraordinaire de Shumati Radharani. Krishna lui-même prend l'humeur de Shumati Radharani pour glorifier la position de Shumati Radharani. C'est pourquoi, comment dire, on a vraiment une chance énorme. Et Baktimyo Taku, il explique, on ne doit pas perdre de temps. Il dit, même les enfants, ils doivent pratiquer. Parce que Druvamaraj, il n'avait que 5 ans. Et même, si son désir n'était pas pur, à Druvamaraj, on sait très bien l'histoire, avec les reines Surichi, Sunichi, c'est ça ? Un Druvamaraj avait voulu... En fait, son père, il avait deux reines. Et une qui privilégiait et l'autre qui était simplement considérée comme une servante. Et Druvamaraj venait de la reine qui était comme une servante. C'était Sunichi, c'est ça ? Sa mère ? Je ne me rappelle plus. Hein, Sunichi ? Surichi, c'est celle qui était la préférée du roi, c'est ça ? Voilà. Et donc, il a voulu aller sur les genoux de son père un jour. Mais Surichi, donc la reine préférée, elle ne voulait pas que Druvamaraj aille sur les genoux de son père. Elle voulait simplement que ses enfants aillent sur ses genoux. Et son père, par peur de ne pas plaire à sa reine, il n'a pas fait un bon accueil. Et donc, les tchatriyas, dans les âges passés, quand on naissait de tchatriyas, même à 5 ans, c'était des guerriers. On ne peut même pas comprendre. C'est même pas la peine. Un défi, c'est toute leur vie. Et donc, quand il a eu ça, il est devenu en colère, il a pleuré. Il a été voir sa mère et il est tombé dans les jupons de sa mère. Et sa mère lui a dit, elle lui a expliqué, en fait, c'est parce qu'elle n'a pas cette position de préférée et que tu dois accepter. Mais lui, il ne voulait pas accepter. Et qu'est-ce qu'il voulait ? Il voulait un royaume plus grand que son père et plus grand que son grand-père. Plus grand que Brahma. son arrière-grand-père, je ne sais pas. En fait, c'était une lignée qui descendait de Brahma lui-même. Donc, ce n'était pas un roi ordinaire. Et donc, il a fait ce vœu. Et sa mère lui a dit, en fait, si tu veux combler ce désir, il faut que tu prennes refuge en Dieu. Et là où le Dieu Saint est, Vrindavan est, c'est là où est présent le Seigneur suprême, dans sa demeure. Le Seigneur est toujours présent dans sa demeure. Et donc, Vrindavan est parti. À cinq ans, il a quitté sa mère avec le déterminé. À cinq ans, t'étais où, toi ? T'aurais fait ça, à cinq ans ? Et donc, il a commencé, donc il est arrivé au bord de la Yamuna, etc. Et tout de suite, quand quelqu'un a une qualification, qu'est-ce que fait Krishna ? Il envoie le gourou. Et Narada Muni, disons, quand il a vu Narada Muni, il a offert ses hommages, etc. Et Narada Muni, il a dit, mais qu'est-ce que tu fais à cinq ans ? Retourne voir ta maman. À cet âge-là, on joue. Qu'est-ce que tu fais ? Il a voulu le dissuader pour le tester. Le maître spirituel doit tester le disciple. C'est le principe pour voir la détermination. C'est pas qu'on donne une initiation comme ça. On regarde. Est-ce qu'il est capable de recevoir une initiation ? Est-ce qu'il suit les enseignements, tout ça ? Est-ce qu'il arrose bien les plantes ? Par exemple, on lui a demandé d'arroser les plantes. Est-ce qu'il arrose bien les plantes ? Ou il fait la vaisselle ? Ou ceci ? Ou cela ? On voit. Le maître spirituel voit, il dit, ah, ça fait déjà qu'un mois ou deux, il a arrêté un service. et il veut se plaindre en plus. Quel genre de détermination c'est, ça ? On voit le niveau du disciple. Pas très sérieux. C'est le disciple qui veut plaire à son maître spirituel. Il peut faire plein de services. Il trouve du temps pour faire du service. Il y a plein de temps. parce qu'on passe beaucoup de temps dans des choses qui ne sont pas vraiment importantes. Mais, quand on n'est pas fixé sur l'ordre du maître spirituel, les choses pas importantes, elles prennent beaucoup d'importance. Et l'ordre du gourou, de moins en moins. C'est ce qu'on appelle la dévotion qui est faible à nishtha bhakti, qui n'est pas fixe. Parce que la dévotion fixe, on est fixe sur l'ordre du maître spirituel. C'est la vertu. Et dans la vertu, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Énormément de choses. Parce qu'on a beaucoup d'énergie, beaucoup d'intelligence. Et c'est incroyable. Moi, je vois, par exemple, juste un exemple personnel. J'aime faire beaucoup de services. Quand j'ai reçu l'instruction de chanter 64 tours, je me suis dit, mince, je vais faire moins de services. Mais finalement, ça n'a rien changé. Je fais toujours autant de services. Sauf que je chante quatre fois plus. Parce que l'ordre du gourou, il est parfait. Si un gourou authentique nous donne un service, automatiquement, on accroît notre service. C'est pas qu'on diminue. c'est ça la puissance de l'ordre du maître spirituel. Mais quand on n'a pas foi dans le gourou, qu'est-ce qu'il se passe ? On délaisse l'instruction et alors on voit que notre service décroît et notre force décroît. On est de plus en plus fatigué, submergé de problèmes. Oh là, j'y arrive plus. Mais quand on a foi dans le gourou, il y a tellement d'aide qui vient intérieurement, de force, d'intelligence. Mais ceux qui sont des matérialistes, ils ne peuvent pas avoir foi dans l'ordre du maître spirituel. Donc Narada Muni est venu tester Don Van Maraj. Hé ! T'as 5 ans ! Qu'est-ce que tu fais là ? Tu ne veux pas aller retourner voir ta maman jouer avec les enfants ? Et Don Van Maraj il dit non, j'ai fait un vœu. Donc il a vu la détermination. Et il a essayé de lui expliquer le pur service de dévotion à Narada Muni. Mais Don Van Maraj était trop contaminé par son désir matériel. D'avoir un royaume plus grand. Même que Brahman. Et il ne pouvait pas écouter. Il lui a dit c'est certainement la vérité mais je ne peux pas. Donc il l'a engagé dans le service de dévotion. Et a engagé son service. Si tu veux avoir ça donc tu dois faire une forme de déité, adorer, etc. Chanter Om Namo Bhagavati Basudevaya. Il lui a donné l'initiation spirituelle. Et Don Van Maraj donc a commencé à suivre les instructions de Narada Muni. Tellement bien que à un moment il a commencé à arrêter de manger, à arrêter de boire. Il s'est fixé sur l'orteil, la posture de l'arbre avec le pied ici et les mains en l'air. Et il a commencé à méditer intérieurement sur son entrain. Il a même arrêté de respirer parce que le Seigneur a apparu en fait. Le Seigneur a apparu dans son cœur, dans son mental. Il pouvait être directement avec le Seigneur suprême. Or, parce qu'il avait capturé le Seigneur suprême et que le Seigneur suprême est l'origine de la création parce qu'il avait arrêté de respirer, tout le monde suffoqué dans l'univers. Incroyable. Le pouvoir de trouver un marrage à 5 ans. Donc arrêtez de vous plaindre. À 5 ans. Et donc, Brahma et tous les demi-dieux ont commencé à aller se plaindre au Seigneur suprême, Shiro Kasha et Vishnu, à cet état de whip. Parce que tout le monde suffoquait. Et donc, le Seigneur a dit ne vous inquiétez pas, c'est mon dévot qui fait des austérités. Je vais arrêter ça. Donc le Seigneur est arrivé sur Garuda une femme à 8 bras avec des armes et quand il est arrivé proche de lui dans l'air comme ça, Drouva Maraj sa méditation s'est cassée. Et donc, il a ouvert les yeux parce qu'il ne pouvait pas supporter d'être sans voir le Seigneur suprême et là, il l'a vu en fait face à face. Et là, quand il a vu le Seigneur suprême face à face dans son corps parce que le corps que Drouva Maraj a eu, il s'était spiritualisé par sa méditation. Donc même avec son corps matériel, il pouvait voir le Seigneur suprême. Incroyable. C'est la preuve que le service de dévotion purifie toutes les couches. C'est pour ça qu'un pur dévot, on ne brûle pas son corps parce qu'il est spirituel. Un pur dévot peut même, j'ai expliqué, retourner au Seigneur suprême avec ce corps. Mais théoriquement, il ne fait pas ça. Et donc, parce que bon, le corps matériel, ce n'est pas très beau quand même. C'est spiritualisé, mais ce n'est pas très beau. Le corps transcendental, c'est différent à un autre niveau. Et donc, quand Drouva Maraj, il a vu le Seigneur suprême et tous les cinq Saddhikabhafs sont manifestés. Les huit symptômes d'extase sont manifestés en lui. Il pleurait, il ne pouvait pas même prononcer une parole. Et le Seigneur a approché, il a touché avec sa tête et donc là, il a pu réciter les prières. Et là, la réalisation qu'il a eue, Drouva Maraj, c'est qu'il a eu honte parce que le Seigneur suprême, il lui a demandé qu'est-ce que je peux satisfaire ? Comment je peux te satisfaire ? Et là, il n'a même pas en fait expliqué ce qu'il voulait parce que c'était tellement insignifiant. Il avait eu le Seigneur suprême. Donc, tous ses désirs avaient été oubliés. Comprenez ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que graduellement, au début, on est intéressé. Baktivyot Tako explique ça dans Chittash Samarita. On est intéressé au début. Et graduellement, puisqu'on adore le Seigneur suprême, le goût se manifeste. Même si au début, notre foi, elle n'a pas de substance, il y a plein de dévots au début, ils ne savent pas ce qu'ils font, pourquoi ils prient, tout ça, mais il y a quand même un goût qui est là. Et donc, ce goût, plus ils vont adorer le Seigneur, plus il va grandir. Et après, la cause de pourquoi ils adorent le Seigneur suprême va disparaître. Et c'est ce qu'on appelle la Raganuga Bhakti. Dans la première, quand il y a une cause, c'est ce qu'on appelle la Vedi Bhakti. la voie selon les règles. Donc on suit des règles. C'est pour ça que c'est important de suivre les commandements du Seigneur suprême. Mais le goût va se manifester dans l'être. Et quand, en fait, tous les désirs matériels disparaissent, et la cause de pourquoi il adorait le Seigneur avec un désir disparaît, et que la réalisation du Seigneur vient, alors ça devient la Raganuga Bhakti, c'est la dévotion spontanée. C'est cette dévotion-là qu'est l'amour, qui est la vraie religion. Vous comprenez ? Avant, c'est une conception de... C'est un dharma mixte. Une dévotion mixte. Et donc, Trouva Marat avait éteint cette perfection. Mais le Seigneur lui a donné cette bénédiction d'avoir cette planète. Une planète transcendantale. Drouvaloka. Incroyable. plus élevée que même celle de Brabant. En fait, en toute façon, il ne prend pas, il dit que c'est l'étoile polaire. En fait, il y a différentes conceptions. Parce que cette étoile de Wip, c'est considéré comme l'étoile polaire aussi. Donc, ce n'est pas qu'il a eu la planète du Seigneur suprême. Mais le Seigneur suprême a manifesté une planète spirituelle pour Drouvalama. C'est ce que j'ai lu, en fait. dans certains commentaires. C'est difficile d'avoir les explications parce que des fois, on a l'impression que ça se contredit. C'est assez difficile. Mais l'explication que j'ai eue la plus plausible, c'est qu'il y a deux planètes transcendantes. Deux planètes, en fait. Il y a cette toile de Wip, là où le Seigneur est manifesté avec l'océan de l'Eye, où les dévats viennent pour prier. Et il y a ces rapports ce matin. Donc, ne soyez pas découragés. Essayez de comprendre que vous allez tous quitter votre corps, que c'est question de temps. Vous allez tous, vous allez tout délaisser, encore une fois. Il y a quelque chose de plus important que la vie matérielle. C'est la nature de l'âme, c'est notre réalité. C'est pour ça qu'on ne devrait pas perdre de temps. On devrait simplement se fixer et aimer le Seigneur suprême. Faire les choses pour Lui. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une famille. Mais on doit faire les choses en relation avec Lui. Parce que l'activité qu'on fait pour Lui, elle va nous purifier. elle va nous donner du goût. Et à un moment quand le goût va prédominer, alors on va vouloir devenir un associé du Seigneur et le Seigneur va venir dans notre vie. Peu importe si on travaille ou pas. Ce n'est pas la situation qui fait qu'on est plus favorisé qu'un autre. C'est le désir. Ne pensez pas parce que vous travaillez vous êtes disqualifié et que quelqu'un qui vit dans un temple il est plus avantagé. Ce n'est pas vrai. Parce que si quelqu'un vit dans un temple mais qui ne développe pas le désir, le Seigneur ne peut pas réciproquer avec lui. Alors que quelqu'un s'il vit à l'extérieur mais qu'il a le désir, il peut atteindre la perfection. Rappelez-vous Naradhamuni. Naradhamuni, il y avait une prostituée et un Brahmana. Et le Brahmana, il condamnait toujours la prostituée. Ah, la prostituée. Et la prostituée, elle disait toujours « Oh, je suis tellement déchue, je suis une prostituée. » Et pourtant, elle, elle a pu retourner au monde transcendental et pas à la Brahmana. C'est l'attitude, c'est le désir. C'est la chose la plus importante. Alors bien sûr, dans un temple, c'est plus facile. Parce que théoriquement, vous n'avez que ça à faire, vous abandonnez. mais je dis théoriquement. Parce que vous pouvez aussi développer la fausse conception que je suis supérieur aux autres. Et si ça, c'est là, c'est fini. Vous comprenez ? C'est pourquoi ça dépend beaucoup des vies passées. Beaucoup des vies passées. Parce que l'attitude de nos vies passées nous accompagne. Donc, si on prie, Krishna peut nous aider à avoir la bonne compréhension. Mais il faut bien étudier. Tous les jours, étudiez, s'il vous plaît. Parce que si vous étudiez à un moment, vous serez imprégné de cette connaissance et vous pourrez analyser le monde matériel, comme on a parlé. Quand cette analyse sera là, vous pourrez prendre les choses favorables pour le Seigneur suprême et rejeter ce qui était favorable. À ce moment-là, vous pourrez progresser. et plus vous progressez, plus votre goût pour Krishna va augmenter. À un moment, vous serez une bonbonne d'extase. On appelle ça Ruchi. Quand Ruchi vient, vous êtes tellement en extase que même quand vous voyez les objets d'essence, ça ne peut pas véritablement vous toucher. tellement Ruchi, c'est puissant. Vous ne pouvez pas t'attirer. Tellement Ruchi, c'est puissant. Tellement il y a d'extase. Même si le plus bel homme vient, c'est parce que le goût est supérieur de ce qu'on pourrait avoir dans ce moment-là. Rien que le petit niveau Ruchi, c'est fini. Vous ne pouvez plus être attiré parce qu'il y a un goût supérieur qui est là dans votre vie constamment. Ça, c'est le plein Ruchi. Il y a deux niveaux de Ruchi. Il y a un Ruchi qui vient et qui s'en va. Il y a un Ruchi qui s'établit. Et ce Ruchi-là, ce goût-là, il fait qu'on en veut plus, plus, plus. Il y a un désir profond qui fait qu'on veut voir le Seigneur suprême. Ça, c'est un shakti. C'est le plan où le Seigneur commence à se révéler et que l'être peut développer un attachement. Vraiment un attachement pour le Seigneur suprême. Et un détachement pour ce qui est matériel finalement. Mais quand on dit détachement pour ce qui est matériel, c'est pas la conception impersonnaliste. Neti, neti, c'est matériel. Non. On quitte l'attachement pour ce qui n'est pas relié au Seigneur suprême. Les dévots, la famille d'un dévot, la maison d'un dévot, c'est relié au Seigneur suprême. Vous comprenez ? C'est pas le renoncement des impersonnalistes qui comprennent pas ce qui est relié au Seigneur suprême. Donc un dévot, finalement, il voit tout relié au Seigneur suprême. Vous comprenez ? C'est pour ça que bien qu'il soit détaché, en même temps, tout est engagé dans sa vie. C'est pour ça que c'est parfait. C'est la meilleure méthode finalement. Parce que cette méthode-là, elle peut pas être sectaire. Puisqu'on voit le lien qui existe avec le Seigneur. Par exemple, qu'est-ce que c'est un scientifique ? C'est quelqu'un qui veut voir tout ce qui n'est pas relié au Seigneur suprême. Il veut prouver que le Seigneur suprême n'a pas d'existence alors qu'il est dans toute chose. C'est pour ça que même certains scientifiques, à force d'observer la matière, ils ont eu la conception de Dieu. Parce que c'est trop sophistiqué. Quand ils ont... Attendez, une cellule, c'est un véritable univers d'une petite cellule minuscule. C'est un véritable univers. Mais il y a une organisation mais ils ont pété les plats, ils ont pété les gâbles et ils ont dit c'est pas possible. J'ai vu une fois, moi, une vidéo scientifique d'une cellule, tout ce qui se passe dedans, comment les choses viennent... Oui, oui. On se dirait, je sais pas... C'est un truc de... C'est pas possible. Tu peux pas dire que ça vient juste d'une explosion. C'est trop parfait. C'est trop parfait. Il y a carrément des armées pour contre-caquer ça. C'est pas possible. C'est ça. En fait, c'est comme le micro-monde et le... Il y a le cosmos dans la petite cellule et il y a le cosmos dans l'univers. Tout est toujours représenté. Vous comprenez ? Parce que le Seigneur suprême, il est dans l'atome. Et il est aussi en tant que Chirugasha et Vishnu en tant que Paramatma dans l'univers. Donc cette représentation de l'univers explique et même dans l'organisation dans les cellules. Donc quand les gens voient ça, ils peuvent pas croire. Ils se disent c'est pas possible. Parce qu'en fait, dans une cellule, il y a plein de jivas aussi. C'est pour ça qu'en nous, il y a des milliards de jivas. Et il y en a un qui prédomine. C'est cette personne qu'on est, en fait. Il y a plein de jivas. Plein, plein, plein. Quand on prend du prachat, c'est des millions de jivas qui se délivrent. Et qui vont progresser dans leur prochaine vie. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501